Madame la Commissaire européenne, Messieurs les Ministres, Monsieur le Sénateur maire, Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire général d'Interpol, Mesdames et Messieurs, bonjour donc à vous tous. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui pour lancer cette première édition du Forum Technology Against Crime consacrée aux relations entre la haute technologie et la sécurité. Cette initiative, et je tiens à en remercier tous les organisateurs, m'a semblé répondre à un besoin largement ressenti en France, dans l'Union européenne, mais bien sûr dans le reste du monde également. Et j'ai donc souhaité que le ministère de l'Intérieur, aux côtés d'Interpol, accorde son parrainage, son soutien à cet événement. Nous retrouver à Lyon, et je remercie le sénateur maire Gérard Collomb, n'est pas fortuit, cela vient d'être dit déjà. C'est une grande métropole internationale, dans beaucoup de domaines, je ne vais pas les énumérer, ils sont nombreux, et en particulier dans le domaine de la sécurité, avec le siège d'Interpol, la présence de l'École nationale supérieure de police, où nous étions il y a quelques jours avec le Premier ministre, de l'Institut national de la police scientifique, ou bien encore de nombreuses entreprises de toute taille spécialisées dans les hautes technologies de sécurité. C'est ici aussi, Gérard Collomb le rappelait, que les fondateurs de la police technique et scientifique, comme Alexandre Lacassagne ou Edmond Locard, ont entamé leurs travaux il y a un peu plus d'un siècle. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un tel forum est consacré au niveau mondial, à une réflexion à la fois prospective et pratique, quant aux relations entre la sécurité et la technologie. Et j'ajouterai volontiers les libertés publiques qui doivent constituer notre fil rouge en la matière. Nous sommes au cœur d'une révolution numérique et technologique. Des milliards d'êtres humains, aujourd'hui instruits, informés, équipés, connectés, forment une société en réseau. Ces milliards d'individus, dotés d'outils technologiques puissants, composent une multitude puissante et active qui bouleversent progressivement l'ancien ordre économique et social. Il faut donc prendre pleinement mesure de cette révolution et plonger dans ses conséquences technologiques, industrielles, économiques, sociales, juridiques et bien sûr politiques. Le désir de créer, d'innover, de communiquer et de partager n'a jamais rencontré autant de possibilités de passer à l'acte, positivement bien sûr. Nos vies, nos interactions, nos créations seront sans doute demain une source déterminante de la valeur et de la croissance de l'économie. Mais cela a aussi des conséquences majeures en termes de sécurité. Vous le savez, cela vient d'être dit aussi. Des conséquences qui ne sont pas univoques d'ailleurs, comme vous l'avez souligné au cours déjà de cette première table ronde avec Koun Bonhuy, Michael Chertoff et Gilles de Kerkhove. Les technologies font en effet naître de nouveaux risques et il est temps d'en prendre toute la dimension. Cybercriminalité, détournement des identités, diffusion de messages de haine ou de radicalisation, piratage des systèmes d'information dans la perspective de détruire, de paralyser, d'affaiblir des États ou des organisations. Ces États et ces organisations sont aujourd'hui particulièrement vulnérables face aux interceptions sauvages de communication privée, notamment du fait du cloud computing mal maîtrisé ou mal sécurisé, et aux stratégies d'intrusion très offensives dans les réseaux, soit depuis l'extérieur, soit par des dispositifs de captation de données implantées à l'intérieur des entreprises ou des organisations. L'ampleur et la rapidité de ces attaques peuvent causer des préjudices inestimables, capables de compromettre à terme la survie même de ces États ou de ces organisations. Le visage des criminels a aussi changé en prenant de plus en plus souvent celui du technicien invisible et spécialisé qui agit sans se soucier des frontières. Cette criminalité, ces nouvelles formes de délinquance s'appuyant sur de nouvelles technologies ont en permanence un temps d'avance sur les États et sur les organisations. Cette nouvelle donne nous conduit donc à revoir en profondeur nos modes d'action et nos propres organisations. Elle nous pousse aussi à nous appuyer de façon raisonnée sur la technologie pour trouver les réponses ou du moins les outils permettant de relancer, de relever ces nouveaux défis. Les fonctions de sécurité informatique sont donc aujourd'hui vitales pour les États, comme pour les organisations, comme pour les entreprises, qui doivent développer de nouveaux outils, qui doivent développer une culture de la sécurité informatique. Biométrie, cryptographie, optronique, vidéoprotection, caméras miniatures, traitement de l'information de masse, communication spatiale, acoustique ou encore drone, apportent des réponses opérationnelles aux besoins des services de sécurité intérieure. Ils apporteront plus encore demain l'essentiel des marges d'amélioration qualitative ou quantitative de l'offre de sécurité. Le ministère de l'Intérieur français, à sa dimension, a su prendre le virage technologique en développant ses capacités. Dans le domaine de la biométrie, avec les fichiers FAED et FNAEG, dans le domaine de la vidéoprotection, mais il y a encore beaucoup à faire, avec l'appui aux collectivités locales et des entreprises publiques ou privées, dans le traitement automatisé des données, avec par exemple le développement de la lecture automatique des plaques d'immatriculation, je pense au système LAPI. Plus récemment, nous avons mis en service un nouveau système de rapprochement criminel, TAJ, qui rassemble les procédures des services de police et de gendarmerie. Il contient une base d'images contenant un grand nombre de mises en cause et un moteur de rapprochement qui a déjà permis de résoudre de nombreux crimes. Si nous ne voulons pas subir le changement technologique, mais au contraire bénéficier de l'innovation de nos entreprises, nous devons donc continuer à l'intégrer dans nos stratégies de sécurité. Je ne suis cependant pas de ceux qui considèrent que, demain, les techniques aussi puissantes et aussi sophistiquées soient-elles pourront remplacer le travail de l'homme, surtout, mais pas seulement, mais surtout dans le domaine de la sécurité. Leur développement est un facteur de progrès et d'efficacité considérable pour les forces de l'ordre. Mais les techniques, celles que nous évoquons, mais je pense aussi à l'ADN, à la biométrie, ne seront d'aucune utilité sans l'expérience du policier ou du gendarme qui exploite l'outil. Ils devraient, au préalable, avoir été formés à leur emploi, formés aussi à exercer sa capacité de discernement dans l'exploitation, le tri, l'analyse, l'interprétation des données fournies qui devront être mises au regard de la connaissance du terrain, la dimension humaine, la présence sur le terrain, la coopération entre les services, au niveau international comme au niveau national, doivent rester des axes majeurs de l'action policière dans tous les domaines. Celui de la sécurité publique, de la lutte contre le crime organisé, les trafics en tout genre, mais je pense bien sûr au terrorisme et donc au travail du renseignement. Il est évident que la vidéoprotection permet d'élucider un certain nombre d'affaires, mais la dimension humaine, notamment dans le renseignement, est là et combien nécessaire pour prévenir ces attentats, à condition que tous les services travaillent ensemble. Mais ces technologies nouvelles apportent aussi de nouvelles réponses pour protéger les femmes et les hommes qui interviennent souvent dans des situations dangereuses. A cet égard, la géolocalisation des équipages ou la vidéo embarquée, j'ai pu encore voir un très bel exemple il y a quelques jours à New York, mais il y en a d'autres, constituent des progrès majeurs. Nous devons aussi intégrer ces technologies avec le souci constant d'un équilibre entre l'amélioration de la sécurité de chacun et le respect des libertés individuelles. Pour protéger leur population, tous les États ont besoin d'accéder à certaines communications électroniques, aussi bien en matière de renseignements que de poursuites judiciaires. Ils doivent pouvoir le faire en fonction de ce qu'est aujourd'hui la réalité technique d'Internet. Mais l'exploitation des métadonnées ou des contenus n'est légitime que si elle se rapporte à des finalités de sécurité bien circonscrites, lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ou encore protection des intérêts fondamentaux des États. Et l'accès aux données doit s'opérer par ciblage des individus ou groupes qui présentent une menace réelle sous le contrôle d'une instance indépendante garantissant le respect de ses finalités et de ses ciblages. Bref, le déploiement de tout nouvel outil doit inclure dès le départ une réflexion sur les garanties juridiques ou techniques qui peuvent être apportées au respect fondamental des libertés individuelles. C'est une condition indispensable pour que ces outils technologiques soient acceptés socialement et donc efficaces. L'actualité qui a posé un problème de confiance entre États, amis et partenaires, mais aussi, surtout, par rapport aux usagers des services, nous montre, par ailleurs, la nécessité d'une extrême vigilance sur la protection des données personnelles et le respect des libertés publiques, comme je viens de le souligner. Notre pays a très tôt attiré l'attention de ses partenaires sur la grande sensibilité de ces questions. Alors qu'un règlement sur la protection des données personnelles et une directive sur la protection des données applicables aux fichiers souverains sont en cours de discussion, de négociations à Bruxelles, nous demandons à la Commission européenne, mais la Commissaire le sait mieux que quiconque, d'être particulièrement vigilante sur ce sujet. Aucun nivellement par le bas ne serait acceptable. Nous souhaitons que la législation européenne s'applique à toutes les sociétés qui fournissent leurs services en Europe et que les citoyens puissent avoir la garantie de pouvoir s'adresser en toutes circonstances à une autorité de protection compétente dans leur pays. Nous avons besoin de développer ces nouvelles technologies pour lutter contre les menaces. Mais cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies doivent recevoir la confiance de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, la France a la chance de disposer de forces de l'ordre dont la compétence et le professionnalisme sont reconnues bien au-delà de nos frontières. et je pense que beaucoup de ministres présents ici et je les salue de nouveau pourront en attester. Elle a aussi la chance de disposer d'un tissu industriel dynamique et pas seulement à Lyon mais beaucoup à Lyon et à la pointe de l'innovation dans le domaine des industries de sécurité. Enfin, elle a fait le choix de soutenir sans réserve la recherche et l'innovation. Je crois qu'elle dispose donc des atouts indispensables pour réaliser un mariage harmonieux que j'appelle de mes voeux entre l'innovation technologique et la sécurité. Des échanges existent entre l'ensemble de ces acteurs mais avec le président de la République nous avons fait le constat d'une insuffisante structuration de la filière des industries de sécurité alors que les enjeux de compétitivité et de sécurité sont considérables. De compétitivité tout d'abord avec un chiffre d'affaires estimé à 10 milliards d'euros en croissance annuelle de 7% et 50 000 emplois travaillant principalement à l'export dans les entreprises leaders dans le monde présentes ici que je salue mais aussi dans des petites et moyennes entreprises particulièrement dynamiques. De sécurité aussi naturellement je l'ai souligné au début de mon propos. Les constats ont été posés et sont aujourd'hui largement partagés. L'expression des besoins est insuffisamment claire et fédérée de la part des donneurs d'ordre. Les pouvoirs publics ont naturellement leur part de responsabilité. Malgré des initiatives comme celle du réseau des services de technologie de sécurité au niveau européen prise sous la présidence française de l'Union européenne le travail d'expression de besoins reste encore largement balbutiant. De leur côté les industriels expriment légitimement des réticences pour se lancer dans le développement d'outils en mobilisant des fonds propres importants pour lesquels les débouchés sont incertains. La structuration de la filière a donc vocation à rompre ce cercle vicieux pénalisant pour tous pouvoir public comme industriel. il faut donc créer un climat de confiance comme le soulignait Gilles de Kerckhoff. Je me réjouis d'ores et déjà de la création du conseil des industries de la confiance et de la sécurité par les quatre groupements fondateurs que sont la FIEC le JICAN le JIGAT et le JIFAS. Il a vocation à accueillir et informer largement tous les acteurs industriels quelle que soit leur taille. Les PME sont d'ailleurs au cœur de notre réflexion car porteuses d'innovation et aussi d'exportation vers d'autres pays et ils sont nombreux ayant les mêmes besoins. Nous devons maintenant aller plus loin avec la création du comité de filière prévu dans le récent livre blanc de la défense et de la sécurité nationale qui vient de conclure ces travaux il y a quelques semaines sous l'autorité du chef de l'État. Ce comité sera installé à la rentrée par le Premier ministre. Sa charte de création est aujourd'hui stabilisée. Il aura pour mission de développer une vision prospective des besoins d'identifier des technologies critiques et les domaines sur lesquels une action concertée des industriels des organismes de recherche et des pouvoirs publics est indispensable ou bien encore il aura pour vocation de mobiliser des financements et de développer une politique de soutien à l'exportation que je veux personnellement soutenir et accompagner. Pour ce qui concerne plus particulièrement le ministère de l'Intérieur j'ai d'ores et déjà identifié il y en a d'autres bien sûr mais au moins trois défis majeurs pour les prochaines années. La modernisation des réseaux de radiocommunications avec l'intégration de l'image au-delà de la transmission des seules données vocales le déploiement ensuite d'une nouvelle génération de vidéoprotection intégrant l'intelligence artificielle et les moyens d'exploitation rapide de très gros volumes d'images on me conseille d'aller regarder les exploits d'une de nos grandes sociétés à Mexico la modernisation enfin des équipements de protection des forces de sécurité qui devront demain intégrer de nouveaux matériaux des capteurs intelligents et des moyens de communication je souhaite mettre en oeuvre mettre en place ici en France la police de demain qui s'appuie sur les ressources humaines que j'évoquais indispensable un maillage exceptionnel de policiers et de gendarmes sur le terrain capable de se réformer et je pense notamment au changement que je viens d'annoncer concernant le renseignement mais capable aussi évidemment de s'appuyer sur l'intelligence l'innovation les nouvelles technologies que nous évoquons à l'occasion de ces deux journées bien sûr nous ne pourrons pas tout faire demain je sais les ressources budgétaires dont dispose mon ministère et les choix que nous devons faire dans la politique de sérieux budgétaires voulus par le gouvernement mais nous sommes tous confrontés à ces questions le secrétaire général d'Interpol le rappelait mais rien ne nous interdit de faire preuve d'imagination et de faire appel comme nous y invitait monsieur Roux-Bonnoui aux muscles à l'humain mais aussi évidemment à l'argent donc il faut faire preuve d'imagination d'inventivité et même d'audace pour penser aujourd'hui les forces de sécurité dans chacun de nos pays bien sûr je le soulignais pour la France mais dans une coopération qui doit rester exceptionnelle et de ce point de vue là le cadre fourni par Interpol reste exceptionnel et nous devons continuer à l'approfondir et c'est pour moi évidemment une chance que d'avoir Interpol ici en France et à Lyon qu'Interpol soit présidée par Mireille Balestrassi mais qu'elle puisse Interpol s'appuyer sur l'ensemble des pays et des continents et de ce point de vue là l'apport de Singapour est tout à fait exceptionnel nous avons le cadre européen sur lequel évidemment nous avançons régulièrement et là nous devons être capables de bâtir aussi des outils en commun et puis il y a les relations bilatérales qui doivent rester exceptionnelles et d'un très haut niveau de confiance c'est vrai avec l'ensemble des pays qui sont ici représentés et j'ai pu le constater encore il y a quelques jours à l'occasion de mon déplacement à Washington et à New York où dans ce domaine là la France mais au-delà l'Europe avec les Etats-Unis et au-delà de tel ou tel débat que nous fournit l'actualité bâtissent et doivent bâtir contre les différentes menaces des coopérations politiques humaines et technologiques de très haut niveau ce sont ça ce sont là les défis en matière de sécurité pour les prochaines années c'est aujourd'hui que nous préparons nos résultats de demain et je souhaite que ce forum qui est le premier mais qui ne sera effectivement pas le dernier je souhaite que ce forum puisse pour la France comme pour les autres pays représentés ici avec le soutien des entreprises en réalisant cette coopération entre les Etats les organisations et les entreprises privées coopération qui doit être exceptionnelle et ce forum de Lyon doit lancer une véritable dynamique je souhaite donc que ce forum puisse y contribuer activement je vous remercie applaudissements Merci.